... Bienvenue ici au Hangar 14. Nous allons parler durant cette soirée particulière de l'IA, l'intelligence artificielle. Tout le monde s'en sert, tous les jours, de plus en plus, sans forcément savoir comment ça marche exactement. Et bien justement, c'est ce que nous allons décrypter à l'occasion de cette soirée, et à l'occasion également de cette première organisée notamment par Sud-Ouest avec de nombreux partenaires. Une première qui sera certainement appelée à se renouveler parce que l'IA, ça va vite, très très vite. La preuve tout de suite avec nos trois invités qui sont de grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Il y a avec nous Luc Breton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Institut G9+, et aussi responsable du Think Tank Innovation du côté d'Orange. Il y a également avec nous Xavier Litricot. Alors vous, vous êtes spécialiste également du développement de tout ce qui est informatique, numérique, du côté de Suez. Ça peut paraître étonnant. Et pourtant, lorsqu'on fait de l'eau et des déchets, on est intéressé bien évidemment par l'intelligence artificielle. Je confirme. Oui, il y a avec nous Nicolas Miel. Alors vous, vous êtes le cofondateur et aussi le président de The Future Society. Pour commencer, messieurs, et pour faire simple, est-ce que vous pourriez me donner votre définition de l'IA, l'intelligence artificielle ? Avant tout, on parle d'algorithme, c'est-à-dire de code informatique qui va d'une certaine manière exécuter des tâches qui jusqu'à présent étaient l'apanage de l'intelligence humaine en copiant. Alors il s'appuie sans rentrer dans le détail technique sur des réseaux neuronaux, des systèmes assez évolués de programmation qui permettent de réaliser des tâches complexes et qui vont nous simplifier la vie tout simplement. Votre définition à vous, l'intelligence artificielle ? Alors pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil au service de l'intelligence humaine. Et je pense que c'est un outil comme on en a beaucoup. L'homme a tout au long de son évolution développé des outils qui lui ont servi à faciliser sa vie, à avoir une maîtrise sur le monde plus grande. Et je pense que c'est juste le dernier outil, en tout cas en date. Il y en aura sans doute d'autres derrière. Et c'est l'intelligence artificielle, elle est au service de l'homme. C'est vrai que ce qui est intéressant tout à l'heure, c'est que vous êtes intervenu sur ce thème en disant grosso modo, mais l'homme préhistorique, il a inventé l'outil, ça lui a permis de faire autre chose. Donc ça veut dire que l'IA va nous rendre différents, va nous transformer ? Je pense, oui. C'est déjà le cas d'ailleurs. Regardez comment nos enfants interagissent avec un téléphone. Je pense que c'est quelque chose qu'évidemment, on était incapable de faire il y a 30, 40, 50 ans, 100 ans, bien sûr. Et je pense qu'après, une question dans laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que nous sommes capables d'évoluer assez rapidement par rapport à l'usage qu'on a de ces outils ? Votre définition de l'intelligence artificielle ? Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je suis en accord avec ce qui a été dit. Je rajouterais peut-être que pour moi, c'est la dernière étape de la révolution digitale. Encore une fois, la révolution ne tombe pas du ciel. Elle émerge de ces petits engins. Elle est le fruit des jeux de données qui circulent. Donc c'est vraiment, on peut le définir comme des programmes informatiques qui, en effet, simulent l'intelligence et qui nous permettent d'optimiser, c'est-à-dire de faire plus avec moins, d'éclairer un bâtiment en consommant moins d'énergie. Parce qu'on a su repérer dans un hangar comme celui-là des stratégies pour qui réduire la lumière là, qui faire en sorte que l'air conditionné soit un petit peu moins ventilé là. C'est vraiment des programmes avant tout informatiques qui permettent de faire plus de choses avec moins de ressources. J'aurais aimé rajouter une notion qui est la notion d'apprentissage. Ce n'est pas des intelligences statiques, c'est des intelligences qui vont être capables d'apprendre de leurs erreurs et de s'optimiser au cours du temps. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait disruptif. Est-ce que c'est ça, justement, qui fait que l'IA, on s'en méfie un petit peu ? Justement ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre en place une intelligence qui va devenir autonome, dont l'homme va perdre le contrôle ? Ce qui peut faire peur, c'est qu'effectivement, cette intelligence, au fur et à mesure des essais-erreurs, et elle peut en faire une infinité, elle va finir par vous connaître, par exemple, probablement encore mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Enfin, j'exagère, mais à peine. Et cette capacité d'ultra-personnalisation des services rendus a de quoi, effectivement, inquiéter légèrement, d'où l'importance du respect de la vie privée, des données qui sont traitées. Et l'Europe, de ce point de vue-là, a un mot extrêmement fort à porter, parce que culturellement, nous, en Europe, nous souhaitons être protégés dans nos vies privées. Alors, justement, cette question du respect de la vie privée, messieurs, est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu trop tard ? Parce qu'on sait quand même qu'un moteur de recherche sur Internet, les algorithmes permettent exactement de savoir qui vous êtes, ce que vous mangez, à quelle heure vous vous couchez. C'est trop tard ? Ça y est ? On est tous fichés, messieurs ? Alors, non, il n'est pas trop tard. Et il faut faire en sorte que ce ne soit jamais trop tard. Oui, la notion, les contours de la notion de la vie privée, de ce qui est privé, de ce qui est public, évolue. D'accord, avec la montée en puissance des médias sociaux, ça évolue. Mais c'est à nous aussi d'inventer les moyens industriels, d'inventer les cadres légaux pour pérenniser notre système de valeurs. Or, on va quand même se le redire, pour moi, ce n'est pas une question d'être européen, c'est une question universelle. La vie privée est un élément essentiel de la dignité de la femme et de l'homme. On peut la réduire, on peut la faire évoluer. Mais au bout d'un moment, si on la réduit à néant, la dignité de la personne humaine disparaît. Oui, nous sommes des êtres interdépendants. Oui, votre intelligence, votre conscience dépend de la mienne. Mais au bout d'un moment, nous sommes aussi différents et nous sommes aussi des individus constitués et des individus. Voilà. Concrètement, là, en ce qui concerne l'IA, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On ne va pas pouvoir faire le résumé en dix petites minutes. Mais concrètement, comment vous estimez, vous, le positionnement de l'Europe ? Parce que tout le monde a dit un petit peu, l'Europe a raté un train. Ça, c'est clair, net et évident. Est-ce qu'on peut le rattraper ? Il y a un élément sur lequel on peut jouer, qui est en effet, l'élément lié aux chaînes de production. On a pris du retard en matière de commerce de détail. On a une base industrielle qui reste existante. Transformer cette base industrielle, par exemple, dans un groupe comme Suez ou dans d'autres, par exemple, SAP chez les Allemands pour en faire un groupe qui est à la pointe du traitement algorithmique, c'est possible. En gros, on a perdu la bataille du B2C, du business to consumer. On peut tout à fait remporter la bataille du business to business. Alors, vous êtes optimiste. Il est question d'industrialisation. On a beaucoup parlé de ça tout à l'heure en disant, bon, il faut qu'on bouge maintenant, il faut qu'on passe la vitesse supérieure, visiblement. Alors, deux manières de le faire, soit des géants européens existants qui vont s'allier pour avoir un effet d'échelle qui soit mondial. L'exemple de ce que fait Orange avec Deutsche Telekom sur leur plateforme d'intelligence artificielle qu'ils ont mis littéralement en commun. Et c'est une grande fierté pour nous que de porter ce projet européen. Et puis, des startups qui, aujourd'hui, peuvent vraiment disrupter par l'IA les positions établies. Et il faut leur assurer le passage à l'échelle. Et pour ça, il faut que l'Europe permette d'avoir un espace continental en termes d'administration, de règles, de standards, de tests, de l'innovation. Voilà. Et ça, c'est possible tout de suite. C'est comme ça qu'il faut vraiment construire l'Europe. Et à l'Institut G9+, en particulier, nous avons fait une grande consultation auprès de 70 000 Français et Allemands qui ont ressorti ces points extrêmement fort. C'est une attente, je pense, des citoyens européens de voir émerger des géants de la tech européenne, ce que nous n'avons pas fait dans ce continent depuis 20 ans. Xavier Trico ? Oui. Moi, je voudrais reprendre ce qu'a dit le secrétaire d'État au numérique, Mounia Majoubi, ce matin en introduction de la journée. Je trouve très pertinent. C'est-à-dire que chacun doit travailler dans sa catégorie, à sa place, en collaboration avec les autres. L'État qui est là pour réguler, pour donner des... C'est ce qu'il fait très bien avec le RGPD en particulier. Les entreprises qui, effectivement, sont là pour industrialiser, se saisir des outils et les développer au service de tous. Et également, je ne voudrais pas l'oublier, je pense que là-dedans, il y a les grandes entreprises et les plus petites, les startups. Et également, les acteurs académiques qui... Et d'ailleurs, le gouvernement soutient très fortement cette initiative avec les 3 IA, donc les instituts d'études avancées sur l'intelligence artificielle, dont d'ailleurs Suez fait partie au niveau de Prairie, qui est celui qui est porté par l'INRIA à Paris, en lien avec les GAFA également. Mais en fait, je pense que c'est des gens avec qui il faut qu'on travaille en connaissant nos spécificités et en imposant nos conditions, effectivement. C'est ce qu'on fait, je pense. Et je pense que c'est... Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, à notre échelle. Alors, peut-être un petit élément de polémique, qu'on soit un tout petit peu en désaccord. Une des choses qui caractérisent les groupes industriels américains ou chinois de l'IA et du numérique, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, ils n'existaient pas. Alors que dans nos paysages industriels, que ce soit Suez, que ce soit Orange et beaucoup d'autres existent, et sont là depuis longtemps, il y a des traditions, il y a une topographie du pouvoir qui rend la transformation digitale parfois difficile. Ce qui passe à l'échelle dans un processus d'innovation, c'est une culture d'entreprise. Et ce qu'on réussit à faire, Facebook, Google, Amazon, Baidu, Alibaba, c'est à capitaliser, à faire passer à l'échelle des modèles d'affaires et la culture d'entreprise qui va avec. Pour nous, c'est un défi plus important que pour les autres. Il va falloir que, sans détruire, sans faire table rase du passé, on sache faire et laisser émerger des nouveaux acteurs industriels qui, quelque part, remettent en question les positions dominantes, mais en même temps, faire en sorte que les pourvoyeurs d'emplois de masse, parce que Suez, Orange et beaucoup d'autres, ce sont des pourvoyeurs d'emplois qui fondent la classe moyenne. Donc il y a un élément disruptif au travers duquel il va falloir trouver un équilibre qui n'est pas du tout facile à faire, surtout dans le contexte actuel d'anxiété vis-à-vis de l'emploi, d'anxiété vis-à-vis du pouvoir d'achat. Je suis assez d'accord avec ce sujet culturel. Et ces groupes historiques se transforment à grande vitesse aussi, peut-être pas assez vite, mais en tout cas, ils se transforment de façon extrêmement impressionnante. Et puis, moi, ce que je voudrais rajouter en rebond de ce que vous venez de dire, c'est que tout ça, ça fonctionne en écosystème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les startups d'un côté, les groupes établis de l'autre. Il faut y aller ensemble. Il faut travailler les uns avec les autres parce qu'aujourd'hui, l'innovation, elle est ouverte. On parle d'open innovation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire un édifice, par exemple, il va falloir plusieurs briques. Et si les briques, je suis obligé de les réinventer toutes depuis le début, c'est juste impossible. La concurrence va me rouler dessus. Et donc, je suis obligé d'aller chercher les briques là où elles se trouvent auprès de startups, auprès de grands groupes, à l'international, en Europe, etc., de donner mes règles et d'avancer rapidement en faisant de l'assemblage. Donc, je pense qu'il y a des acteurs qui vont pouvoir faire de l'assemblage. Des jeunes sociétés extrêmement talentueuses en Europe, on n'en manque pas. On a des ingénieurs de talents en France en particulier, des mathématiciens, des physiciens. Et on est capable de faire grandir ces sociétés. On parle de scale-up extrêmement rapidement en assemblant leur savoir-faire et en ne réinventant pas la roue. Je pense que c'est extrêmement important. Alors, juste pour vous répondre, c'est intéressant. Moi, j'aime bien le débat. Je suis en accord avec quasiment tout ce que vous avez dit. Peut-être simplement un élément de nuance. C'est que dans la révolution de l'IA et du digital, on a tendance à surestimer l'importance de la technologie et sous-estimer l'importance des modèles d'affaires. Ce qui fonde la puissance d'un Facebook, ça a été et ça demeure un modèle d'affaires innovant. Au cœur de l'innovation, il y a surtout des modèles d'affaires innovants. Et dans notre paysage industriel, on n'a pas encore toujours réussi à passer le cap de ces modèles d'affaires innovants. Et la transformation industrielle, c'est aussi une transformation des modèles d'affaires. C'est vraiment pas facile. Il y a des signes très encourageants, mais c'est pas facile. Et l'expérience. C'est-à-dire que depuis 6 ans à l'innovation chez Orange, je recrute essentiellement des designers. On a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de marketeurs chez Orange. Les designers sont capables de rendre simples les expériences et de faire la différence. L'intelligence artificielle, on va l'invoquer beaucoup par la voix. Pas seulement par le texte. La voix parce qu'un jeune enfant qui rentre à la maison et qui veut dire appelle papa et dit lui que je suis arrivé à la maison, il va pouvoir le faire à la voix alors qu'il n'a pas de téléphone, alors qu'il n'a pas de carnet d'adresse, il ne sait pas numéroter. Les personnes âgées qui sont déficientes visuelles ou auditives vont pouvoir aussi accéder à ces technologies de façon extrêmement simple. Toutes les personnes qui sont illettrées, il y en a beaucoup dans le monde, vont pouvoir utiliser ces technologies. Donc on a besoin, on parle de UX, d'expériences utilisateurs extrêmement simples par la voix qui est quand même utilisée par l'homme depuis 120 000 ans. Donc c'est assez naturel. On va pouvoir faire des choses extraordinairement complexes et invoquer des choses extraordinairement complexes avec des processus et des accès très simples. Aujourd'hui, vous avez 350 apps dans un smartphone. Demain, vous aurez juste votre voix et vous demanderez ce dont vous avez besoin. Alors justement, par rapport aux conséquences qu'on peut imaginer sur le développement de l'homme, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'IA comme un outil. On sait que, par exemple, les pierres ont permis à faire du feu, on s'est levé, etc. Si on n'a même plus besoin de faire quelque action que ce soit pour être servi tout de suite, juste d'un claquement de doigts, comment ça va transformer l'être humain, ça ? On est en train de parler d'intelligence artificielle immersive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne vous posez plus la question, est-ce que j'ai du réseau ? Vous en avez ? D'ailleurs, quand vous n'en avez pas, c'est très pénible. La 5G, tiens, bientôt. Y compris dans le train ou dans votre voiture, vous ne supportez plus de ne pas avoir de réseau, demain, vous ne supporterez plus de ne pas avoir votre assistant virtuel qui est là, à côté de vous, de façon totalement immersive, où que vous soyez, dans les transports, dans la rue, dans votre voiture, à la maison. Et donc, je pense qu'on va vers ça extrêmement vite. Notre système social, notre modèle philosophique est fondé notamment sur une valeur qu'on appelle, et vous y avez fait référence, le libre arbitre. Ce libre arbitre, il va être, il est déjà remis en question à partir du moment où des machines, où des systèmes sociotechniques, il y a des hommes derrière les machines, il y a des femmes aussi, mais beaucoup d'hommes d'ailleurs. Pas assez de femmes derrière ces machines, d'ailleurs. À partir du moment où on a le système sociotechnique qui pilote la façon dont on se connaît, on se découvre et on se réalise, il y a quand même une remise en question profonde d'une valeur clé qui est, par exemple, il y en a d'autres, le libre arbitre. Et ce qu'il nous revient de faire, c'est bien de réinventer le contrat social pour faire en sorte que, êtes-vous usagé, client ou producteur de Facebook ? Êtes-vous usagé, client ou producteur de Google ? Il semble bien que vous soyez producteur de Google. Plus que client, le client et l'annonceur, le producteur, c'est vous et moi. Allez, très rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Selon vous, quelle est l'innovation majeure que va porter l'IA dans les cinq ans qui viennent ? On fait un tour de table rapidement, très rapidement. Je pense qu'elle va être au service notamment de la voiture autonome. La voiture autonome. Non, alors moi, je voudrais quand même parler des métiers de Suez parce que c'est ici ce que je porte. L'IA, elle est dans les cinq ans qui viennent. Je ne sais pas si la voiture autonome sera présente. En tout cas, dans nos métiers, on aura des robots. On pourra augmenter la sécurité des travailleurs de l'entreprise qui sont aussi bien en intervention dans les réseaux d'eau, par exemple, dans les réseaux d'assainissement. Et envoyer des robots qui seront autonomes et qui pourront faire le travail que font habituellement des hommes et des femmes de l'entreprise. Et voilà un premier exemple qui, je pense, arrivera très, très rapidement. On a déjà des drones qui volent dans les réseaux d'assainissement. Vous me parlez secteur. Je vais vous parler fonction parce que c'est une technologie qui percole dans tous les secteurs. Prédiction, l'IA et l'apprentissage profond vont nous permettre de prédire des choses à travers tous les secteurs, la mobilité, la finance, la santé, tout ce qu'on veut. Vraiment, la prédiction et l'optimisation. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'IA telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain. Nous continuons, nous, à nous balader dans ce monde étrange et qui est portant à notre quotidien, toutes et à tous, dans un instant. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501